Où j'investirai pour du locatif en Guadeloupe ? Bonjour, je suis Audrey Cédric, si tu ne me connais pas, alias Bellrix. Je suis investisseur, entrepreneur, j'accompagne des investisseurs, ceux qui veulent investir dans le locatif, que ce soit en Martinique et en Guadeloupe. Si tu tombais sur cette vidéo, c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, je t'invite à t'abonner, c'est facile, tu appuies sur le bouton s'abonner, excuse-moi, tu appuies sur la cloche notification et tu seras notifié à chaque fois que je sors une vidéo, sachant que je sors une vidéo toutes les semaines ou deux fois par semaine, ça dépend des périodes. Mais c'est toujours le même jour, donc tu verras, ce sera facile à appréhender. Si tu n'es pas encore inscrit dans mon club privé, inscris-toi et puis on passe au sujet. Donc, il reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner des quartiers où moi j'investirai, où je fais mes clients qui sont en Guadeloupe investir. Tout d'abord, pourquoi je connais la Guadeloupe, c'est que c'est l'ilseur et puis j'ai fait mes études là, je connais le marché, à force d'accompagner des clients, je connais les prix et je sais là où ça mord, là où ça ne mord pas. Voilà. Donc, tout dépend de ton projet. Si tu veux faire de l'investissement en cours de durée, même si, bon, avec la crise du Covid, ben, ça a pris du plomb dans l'aile, cette activité, au moment où tu écoutes la vidéo, ça a dû repartir. Alors, j'espère, mais c'est toujours une bonne idée, parce que moi, je possède trois locations saisonnières, les vestiaires dans le locatif, en plus, tu peux le remettre dans le locatif meublé classique en cas de coup dur, par exemple, en cas de crise majeure, ben, voilà, tu peux le remettre dans le locatif. Alors, pourquoi je t'explique ça ? Parce qu'il y aura de la difficulté pour les vendeurs de trouver des acquéreurs, parce que c'est comme ça, tout le monde fait la même chose en même temps. Donc, maintenant, tu as sûrement vraiment, vraiment des bonnes affaires qui n'attendent que toi. Et c'est comme en Martinique, la Guadeloupe, ben, moi, et ça n'engage que moi, si je devais investir en location saisonnière et acheter un bien, ben, voilà, gosier, bon, c'est un peu plus cher, parce que c'est, les prix sont élevés, gosier en premier, parce que c'est près de Pointe-à-Pitre, tu es à Bemao en, enfin, allez, quand il n'y a pas d'embouteillage, en 10 minutes et encore, ça bouge bien, il y a un marché, enfin, il y a toutes les infrastructures, et puis, bon, les classiques, Saint Anne et Saint François. Ça, c'est le top, enfin, le top pole, parce que c'est des stations bannières reconnues, les gens, ils y connaissent, il y a un gros, gros pole d'hôtels qui sont aux gosiers, je connais bien, je fais des conférences, j'ai assisté à des ateliers, voilà. Donc, c'est le, c'est le lieu que j'aurais privilégié. Ensuite, j'irai vers le moule, parce qu'il y a une petite, euh, et en plus, le moule, ça devient, ça dépend des quartiers, mais ça devient cher, euh, certains spots, j'ai dit spots, hein, parce que, voilà, c'est des quartiers qui sont très prisés par une certaine population. En plus, euh, le moule commence, c'est beau, déjà. Donc, et puis, euh, c'est pas Saint François, c'est pas Saint Anne, c'est, c'est un peu, c'est comme, euh, aux ans d'Arlès, c'est, ça a gardé une certaine authenticité. Alors, je dis pas que Saint François et Saint Anne n'ont pas gardé d'authenticité, mais ça fait moins station bannières. Pour comparer, euh, si tu connais la Martinique, bah, pour moi, le moule, c'est, c'est, ans d'Arlès, voilà, c'est, c'est trois îlets, euh, Saint Anne, c'est l'équivalent de Saint Anne en Martinique, tu vois. Donc, c'est pour faire le comparatif. C'est pas un jugement de malheur, hein. Quand tu vas investir, il faut regarder la clientèle que tu essaies d'attirer. Donc, s'il y a des touristes qui adorent ce genre de, de spots, il y a des touristes qui veulent être dans une station bannière, qui bouge, qui a de la vie. Donc, voilà, avoir des casinos à proximité. Moi, je suis dans, j'ai une location zonnière dans les, dans les, trois spots, on va dire. C'est-à-dire, une location, euh, dans la nature, une location dans une station bannière qui bouge et une location à Saint Anne, bah, c'est l'équivalent de Saint Anne, tu vois. Donc, euh, c'est à mi, c'est à mi-chemin, hein, mais bon, c'est un peu excentré. Euh, c'est comme l'équivalent de Saint-François. Voilà. Ensuite, tu vas me dire, ouais, pourquoi tu parles pas de Basse Terre ? Bah, Basse Terre, effectivement, il y a un potentiel. Sauf que, je suis, j'ai tenu pendant longtemps un site de location zonnière avant que, euh, bah, il est toujours en ligne, mais qu'il y ait plus de trafic, parce qu'avec les changements d'algorithmes de Google, bah, bah, du jour au demain, ton trafic disparaît. Et j'ai constaté que, à part bouillante, euh, et déhaie, bon, il y a des connaisseurs, il y a des déhaies, il y a des plongeurs qui viennent, euh, parce qu'il y a la réserve Cousteau, ce qu'on appelle la réserve Cousteau, bah, c'est un public particulier. Donc, oui, ça fonctionne, bah, il faut aussi connaître. Il faut connaître le marché, il faut avoir la bonne opportunité. C'est comme, euh, alors, je fais le parallèle, parce que peut-être que tu connais de la Martinique, c'est comme, euh, à Saint-Pierre, Carbet, bah, c'est l'équivalent. C'est mignon, c'est génial. Par contre, c'est les connaisseurs, c'est les gens qui, qui ont, qui, ils se disent, ah ouais, ils étaient venus à Martinique comme première fois. Alors, ça, c'est... Et puis, ils ont dit, tiens, ce lieu, c'est comme Tartane. Bah, tiens, celui-là, la prochaine fois, je prendrai, euh, une location dedans. Là, on a parlé de la location zone. Où j'investirais pour faire de la colocation, euh, à, euh, en Guadeloupe. Bah, tu sais très bien que moi, alors, à part si tu as, euh, un bien qui est à Bastère, mais prendre un hôpital, euh, les colocations, c'est vraiment pour des jeunes actifs qui viennent en mission. Et ça, ça fonctionne, euh, surtout sous le centre. Si tu as une colocation à proximité du CHU, bah, je te garantis que tu n'auras pas de problème pour trouver des locataires. Donc, c'est Pointe-à-Pitre. Alors, Bemao, oui, parce qu'il y a des... Il y a la zone de Jarry qui te permet... Il y a un bon bassin où il y a des... Il y a souvent des gens qui viennent en immobil... euh, pour des missions longues. Quand des missions longues, c'est de trois à six mois. Donc, euh, il y a du... Il y a du potentiel. Donc, colocation et location meublée. Bah, moi, je dirais... Voilà, Bemao, je reste dans le centre, tu vois. Bemao, Pointe-à-Pitre. Aller un peu gosier, mais gosier, ça commence à devenir euh... Un peu cher pour... Voilà, pour... Pour avoir du... Un bien. Sachant que... Voilà, tu... Tu... Tu fais cinq kilomètres. Tu vois, aux abîmes, c'est beaucoup moins cher. Alors, tu m'as dit, oui, mais les abîmes, euh, c'est... 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 C'est le Rézé. Bah, j'habitais au Rézé dans les cités. Bah, la petite anecdote... Alors, je te fais une petite parenthèse. J'ai kiffé le Rézé parce que, en fait, euh... J'habitais là où... Alors, c'est... Je n'existe plus, mais il y avait des petites roulottes qui... Des marchands de frites et de poulet. Donc, c'était... C'était un bon... C'était un beau lieu. J'avais... Enfin... Moi, j'ai que de bons souvenirs au Rézé. Et tu vois, j'ai habité là deux ans. Bah, pour moi, si tu fais de la colocation, ça reste pas cher. Et puis, euh... Voilà. Tu vas trouver de preneur. Enfin, facilement. Bon. On va s'arrêter là parce que j'en pourrais discuter des heures, hein. Je te donnerai mon avis. Si t'as d'autres... Suggestions, parce que tu es... Tu vis en Guadeloupe et t'as d'autres... Ah tiens ! Il a oublié si... Il a oublié ça. N'hésite pas à me faire partager tout cela dans les commentaires. Si tu veux me faire part de tes... Tes... Tes suggestions en direct. Ah bah, inscris-toi à mon club privé. Et comme ça, on va discuter. Tu vas me dire, tiens, bah, j'avais pensé à ça. Alors, ouh, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Ok. Bon, bah, inscris-toi dans mon club privé. Et puis, on va en discuter. Et si t'es pas encore abonné, bah, abonne-toi. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !